Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Avant de donner lecture à la lettre de félicitation adressée par son Altesse, Khalifa Mohamed Sanouside Président de Tabitha Al-Fulako International Je tiens à remercier au nom de Khalifa Mohamed Sanouside et de tous les bureaux exécutifs de Tabitha Al-Fulako International le gouvernement et son Président de la République de la Guinée pour avoir accepté la tenue de cet événement historique Nous tenons également à remercier la coordination nationale de Foumbé et Ali Poulard de la Guinée pour l'attention et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée jusqu'à ces jours Nous réversions également le peuple guinéais tout en général massivement présent ici pour témoigner de leurs yeux et physiquement l'avènement de la quatrième présidence de la coordination nationale de Foumbé et Ali Poulard de la Guinée Je m'en vais maintenant vous donner la lecture de la lettre de félicitation M. le Président de la coordination de Foumbé et Ali Poulard de la Guinée Lettre de félicitation au Président de la coordination de Foumbé et Ali Poulard de la Guinée M. le Président C'est avec une immense joie et un sentiment de satisfaction que j'ai reçu votre lettre d'invitation sous la référence 144 bar CNFHPG d'ici octobre 2023 me faisant l'honneur de me convier à la cérémonie de votre investiture comme quatrième président de la coordination de Foumbé et Ali Poulard de la Guinée Conaké J'ai le plaisir de vous présenter toutes mes félicitations pour le caractère consensuel de votre désignation à la tête de cette noble coordination qui contribue à sauvegarder notre identité culturelle et notre Poulard pour les générations futures C'est soit juste et certes le résultat du travail sans relâche que vous réalisez au sein de cette organisation Travail caractérisé par votre sens élevé de leadership et de rassemblement de Foumbé et de la Guinée pour promouvoir la Coulacou ainsi que toutes nos valeurs culturelles et morales Pour cela, soyez rassurés, M. le Président de mon soutien constant et de ma disponibilité à vous appuyer dans vos multiples activités et à collaborer avec votre organisation pour la réalisation des projets en rapport avec les données poursuivies par Tabital Coulacou International Compte tenu de l'importance de cet événement historique et mon agenda déjà chargé pour cette période J'ai l'honneur de désigner deux membres du bureau exécutif de Tabital Coulacou International pour me représenter personnellement à la cérémonie de votre investisseur le 22 octobre 2023 à Conakry. Il s'agit de 1. M. El-Haz Abdel-Rajak Ba de la Sera Léon, quatrième vice-président de Tabital Poulago International. Deuxièmement, Sa Majesté Lamido Ishabi Ahmadou, ancien ministre délégué à l'administration du territoire de la République centrafricaine et secrétaire général de Tabital Poulago International. Également, président du Conseil national de chef traditionnel de Centrafrique. Les deux représentants seront accompagnés de 1. M. Abdel-Rajak Ba de la Sera Léon, secrétaire général adjoint de Tabital Poulago International. 2. M. Awal Gonga, vice-président de Tabital Poulago de Nigéria, conseiller spécial du président de Tabital Poulago International. Veuillez agréer, très chers frères, l'expression de ma très haute considération. Veuillez à Abouza, le 15 octobre 2023. Seignez Khalifa Mohamed Sanon Sidi, président de Tabital Poulago International, au réseau Tabital Poulago Winderé. Je vous remercie.